... Bordeaux éliminé en milieu de semaine de la Ligue Europa doit se reconcentrer sur le championnat. Le président Jean-Louis Trio a eu des mots durs envers ses joueurs en les qualifiant de retraités. Les retraités jouent contre les maltraités. Ajaccio, une seule victoire cette saison, deux points pris lors des sept derniers matchs avec un bilan de 2 nuls et 5 défaites. Cette équipe moribonde d'Ajaccio, 19ème, n'est pas en confiance et ça se sent dans le comportement. Des passes non appuyées, une équipe sur le reculoir et le moindre pressing bordelais met en difficulté l'arrière-garde Corse. Landrien Guemot récupère le ballon, une perte de balle à l'entrée de la surface de réparation qui profite à Jussier qui ouvre la marque dès la 8ème minute de jeu. Memo Ochoa est battu, l'ouverture du score du Brésilien qui ne laisse aucune chance aux gardiens mexicains. Une frappe croisée dans le petit filet. Bordeaux s'est mis dans le bon sens d'entrée de jeu. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Les Girondins vont essayer de confirmer le tout sous les yeux de Mathieu Chalmé. Bordelais et anciens Ajaxiens. La deuxième période reprend. Christian Bracconi observe le tout sans réelle certitude. avec son équipe qui est toujours mise à rude épreuve avec cette déviation de la tête de Cheikh Diabaté. Ensuite le jeu bordelais peut se dérouler avec Nicolas Maurice-Bellet. Il n'est pas attaqué, il accélère en dans la surface. Prend le meilleur sur Cédric Anchebar. Le centre en retrait pour Grégory Sertic. 2-0 pour Bordeaux. 50ème minute de jeu. Le break est fait. Ajaxio qui a encaissé un but en début de partie. En encaisse un deuxième en début de seconde période. Memo Ochoa effleure la balle mais ne peut l'empêcher de rentrer. Beau mouvement collectif des Bordelais. Une réaction enfin des Ajaxiens sur Corner. Eh bien non, c'est un contre qui va s'amorcer pour les Bordelais. Avec Nicolas Maurice-Bellet. Il y a un bon coup à jouer avec Aubragniak sur le côté droit. Maurice-Bellet pour Aubragniak. C'est un peu long. Il lève la tête à son tour. Aubragniak centre pied droit. Et qui l'on retrouve au second poteau. Nicolas Maurice-Bellet. 1-2 incroyable entre Maurice-Bellet et Aubragniak. L'ancien socialien marquait le but du 3-0 à la 55ème minute de jeu. Lui qui n'avait plus marqué depuis 19 mois. Les Girondins continuent. Les Girondins se régalent. Avec des mouvements encore sur le côté gauche. Le centre de Certique. Et la tête de Jussier. Qui s'offre un doublé. 68ème minute. Une action qui ressemble étrangement au but justement de Certique. Le but du 2-0. Certique, on le retrouve cette fois-ci à la passe. Avec Jussier complètement esselé dans la surface ajaxienne. Bordeaux va s'imposer très nettement 4-0 pour remonter dans la première moitié du classement. En revanche, Ajaccio, toujours relégable, compte désormais 7 points de retard sur le premier non relégable. Ajaccio, toujours relégable, compte désormais 7 points de retard sur le premier non relégable. Ajaccio, toujours relégable, compte désormais 7 points de retard sur le premier non relégable. Sous-titrage Société Radio-Canada